Deuxième partie, dans l'heure, dans la maison de Jacques Blangard. Merci de me supporter parce que bon, là je vous titille, je cherche des arguments pour vous bloquer. Non, j'aime bien et j'aime beaucoup d'ailleurs en fait être en face d'une personne qui a des contre-arguments. Parce que c'est tout à fait naturel en fait, on ne peut pas gober n'importe quoi comme ça. Il faut apporter des éléments concrets et j'apporte moi des éléments concrets. Alors, cher maître, vous allez pouvoir m'aider parce que bien entendu, comme vous, j'ai des défunts, comme nous tous. Puis le cancer effectivement fait des ravages partout. Bien entendu, ce que je sais me permet de voir la vie merveilleuse puisque je sais qu'elle continue. Mais néanmoins, un petit message de ses proches disparus fait toujours plaisir. Et bien entendu, j'ai essayé de faire de la TCI depuis bien longtemps. Alors, je vous fais mon témoignage. Il y a très très longtemps, vous n'étiez pas nés. Grâce à Jean Prieur, j'avais rencontré Roselyne Ruther. Roselyne Ruther qui avait fait un livre sur la TCI pour les Allemands, expliquant que la TCI venait de l'Allemagne et qu'ils étaient en avance comparé à nous pauvres Français. Ce qui n'est pas fou. Et je devais la rencontrer, cette charmante dame, j'avais vu son mari d'ailleurs dans un cocktail et j'avais son numéro de téléphone. J'appelle pour préparer une interview avec Roselyne Ruther. Je tombe sur un répondeur téléphonique, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et le répondeur téléphonique bizarre fait au bout de la première sonnerie. Je ne peux pas vous parler. Mais comme ça, une voix qui ne se tient pas, tout retombe. Et j'attends le bip du répondeur, pas de bip, et puis pof, ça raccroche. Je me suis dit, bon, j'ai dû déranger. C'est une voix masculine. J'ai dû déranger son mari. Premier cas étrange. J'ai appelé Roselyne Ruther deux semaines plus tard. Elle me disait, bon, avant de notre interview, etc., qui ne s'est jamais fait d'ailleurs. Je vous ai appelé il y a deux semaines, je n'avais jamais rappelé, mais je n'ai pas pu laisser de message. J'ai dit, comment ça, je n'ai pas de répondeur. Et mon mari, il n'était pas là. Donc, je n'ai pas fait un faux numéro. Donc, je suis tombé sur un truc hyper étrange, qui pourrait s'appeler de la TCI ou je ne sais quoi, avec une voix qui ne voulait pas me parler, parce que je n'allais pas vous parler, comme ça. Et je n'en ai pas su plus, parce que j'ai été face à l'incompréhension. Oui, bien sûr. Et puis, vous n'aviez plus l'enregistrement, donc impossible de voir. Non, d'autant plus que ce n'était même pas un répondeur, puisque Roselyne n'en avait pas. Bon, je pense que depuis, Roselyne nous entend de l'autre côté, parce que je n'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Deuxième cas, beaucoup plus récent, j'ai eu le plaisir et j'ai toujours le plaisir de rencontrer la médium Florence Hubert. D'accord. Et lors d'un entretien avec Florence Hubert, et c'est d'ailleurs Marc qui m'en a parlé dans un commentaire dernièrement. Je salue Marc parce qu'il a fait un long commentaire dithyrambique avant ce sujet, ça fait toujours plaisir. Et c'est tellement rare. Mais il m'était arrivé avec Florence Hubert, parce que je n'ai pas eu le temps de le voir, et il m'était arrivé avec Florence Hubert, à un moment, dans notre entretien, comme on est en train de faire, d'avoir un silence. Bon, et puis après on a continué. Au moment du montage, avec mes trois caméras, une caméra ici, une caméra là, une caméra là, Florence Hubert, comme vous avez changé Florence. D'accord. Enfin bref, voilà, le même positionnement, en faisant mon montage, qu'est-ce que j'entends sur mon ordinateur, en faisant le montage vidéo ? Un son qui ressemble à une voix, et ce son, bien entendu, on ne l'a pas entendu au moment de l'enregistrement, est retrouvable sur mes micro caméras qui sont moindres que ce micro là, et alors que ce n'est pas passé, on ne l'a pas entendu, sinon j'aurais réagi, j'ai réagi, et Florence aussi. Et le son, c'est tellement longtemps maintenant qu'il ne m'en souvient plus de ce que ça disait, mais c'était un chuchotement, comme vous aviez dit. D'accord. Et certains internautes, et même Yvelines, a cru comprendre certaines phrases à travers, en tout cas, si ce n'est une phrase, au moins un son venu de l'au-delà. Pour moi, c'est un son venu de l'au-delà, que j'ai effectivement ralenti, pour essayer de comprendre, si en ralentissant on peut entendre quelque chose, et puis il y a effectivement... Et compréhensible ? Ben compréhensible pour moi, néophyte pas trop, mais pour certains habitués à entendre et voir des signes partout, oui, j'exagère, mais Yvelines a reconnu, je ne sais plus quoi, je suis désolé d'ailleurs, mais Yvelines, c'est quelqu'un de sérieux, voilà. Oui, vous validez. Ben écoutez, il a fait partie du comité Infinitude pendant plusieurs années, donc je vais venir... Et Marc, dernièrement, m'a envoyé, il ne savait pas que j'allais vous rencontrer, mais il m'a envoyé donc un commentaire, il m'a dit, « Oh, dites donc, j'ai jeté un coup d'œil sur votre interview avec Florence Hubert, et pour moi, je voudrais vous préciser que les bruits parasites, ce que vous dites, qui sont venus d'on ne sait où... » Je caresse le chat, je ne me gratte pas le pied, parce que je ne sais pas si on le voit. Pour lui, il se dit, « Mais pourquoi ça ne serait pas de l'anglais ? » Vous parlez du Sir Conan Doyle, Sir Conan Doyle, un grand du spiritisme, enfin, qui y croyait, lui, y compris aux fées. Et pour donc Marc, il me dit, « Mais réfléchissez bien, parce que moi, j'entends, « That's up to you », ce qu'il faudrait dire, grosso, c'est vous qui voyez, et j'entends un peu plus loin, « Thank you », donc merci. Et c'est vrai que, pourquoi je devrais avoir uniquement des sons essayistes français ? Je pourrais avoir des sons de langue étrangère, par d'illustres auteurs, comme Sir Conan Doyle, mais je pourrais aussi avoir des choses incompréhensibles qui viendraient d'extraterrestres aussi, pendant qu'on y est, si on extrapole. Il y en a certains qui se disent en contact avec des extraterrestres, oui. Alors là, pour traduire... Alors là, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, donc je peux pas en parler. Vous n'avez jamais eu un extraterrestre qui s'est manifesté ? Non, non, enfin, je ne pense pas, tout au moins... Par rapport à tout ce qu'on a eu comme message, généralement, c'était en français, voire on a eu une fois, avec une adhérente, un message en espagnol. Bon, de l'anglais, je pense que, oui, on a eu une fois ou deux quelque chose qui ressemblait à de l'anglais, mais c'est tout, en fait. Après, un extraterrestre, à la limite, pourquoi parler pas français ? On n'en sait rien. Oui, parce que ça peut être aussi... Je ne sais pas, là. On peut passer par différentes consciences et traducteurs automatiques aussi. On ne sait jamais. Peut-être que l'extraterrestre peut arriver à faire des messages français. Bon, je continue mes magnifiques témoignages qui vous passionnent. Je le vois. Bien entendu, j'ai perdu, donc, des personnes chères et tendres. Mais j'ai essayé de rentrer en contact avec ma maman. Le lien le plus direct, c'est avec ma maman. Je fais le principe à la Blanc-Garin, je prends le magnéto-cassette, je mets une cassette, car j'ai encore des cassettes chez moi. Et je mets en marche, Rick and Play, la bestiole avec un micro. J'ai fait tourner ça pendant une heure. En travaillant sur l'ordinateur, pas en faisant des prières toutes les deux secondes pour que ma maman me fasse un petit coucou, mais en y pensant, voilà. Et puis, quand la cassette de 90 minutes a fait ploc, je l'ai rembobiné, puis je l'ai réécouté. 45 minutes à réécouter. C'est épouvantable, c'est un temps fou. En montant le son. On ne fait pas en général des enregistrements si longs que ça. Oui, mais enfin, c'était la première fois. En montant le son pendant 45 minutes, j'entends par le micro un peu bidouillé du magnétophone. Pas un petit coucou de ma maman. D'accord. Alors, ça ne marche pas. Ça veut peut-être dire qu'elle n'a pas pu répondre. Ça veut peut-être dire que vous n'avez pas perçu s'il y avait des messages. Écoute, pour mon boulot, j'ai quand même une oreille. J'aurais entendu le mot. En plus, je voulais y croire. Oui, bien sûr. Enfin, j'examine un petit peu les différentes hypothèses. C'est pour ça que je vous en parle, docteur. Alors, après, il peut y avoir les conditions environnementales qui font que ça ne passe pas. Vous savez, il y a une expérience, en fait, qui me vient en tête, là, avec un certain monsieur, Marcello Bacci. Je pense que vous connaissez deux noms, automatiquement. Qui est en Italie, qui est d'ailleurs arrêté. Et on l'a rencontré deux, trois fois sur place. Lui, il travaillait avec son poste de radio. Et à un moment donné, il était en communication, donc, avec les entités de l'au-delà. Enfin, les entités habituelles qu'il avait de l'autre côté. Et petit à petit, les messages ont commencé à se faire de plus en plus faibles. Jusqu'au moment où il y a une entité de l'autre côté qui a dit qu'il ne pouvait plus continuer. Il y avait trop d'interférences. Ah ! Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, en fait, que ça rejoint l'hypothèse qu'il y a actuellement, qui court un peu le monde, quant à la difficulté de pratiquer la TCI depuis quelque temps. C'est que nous sommes environnés d'ondes dans tous les domaines. Aussi bien les ondes avec le portable, avec le Wi-Fi, avec tout ce que vous voulez. On est saturés d'ondes. Alors, est-ce que ça a une influence ? Je n'en sais rien. Parce que si on était certain de la manière exacte dont les voix s'enregistrent, actuellement, personne n'est capable de définir de manière précise comment ça s'enregistre. Si on le savait, à ce moment-là, effectivement, on pourrait tirer des conclusions. Mais on ne le sait pas pour l'instant. Donc, une hypothèse voudrait que cette saturation d'ondes que l'on a au niveau de l'atmosphère terrestre fasse que les contacts puissent être parfois un peu plus difficiles. C'est le cas que c'est plus difficile qu'avant ? Vous avez constaté ça ? Alors, c'est pas... En fait, je ne pense pas qu'il y ait moins de messages. Mais pour nous, je parle pour nous, là, pour l'instant, avec Monique, les dernières années, là, depuis 2-3 ans. Mais on avait l'impression, en fait, que les voix étaient de plus en plus faibles. Ça passait moins bien. Alors, est-ce que ça venait de nous aussi ? Parce que j'ai constaté une petite chose. Au début, quand j'ai découvert la TCI, il y avait un enthousiasme extraordinaire. J'avais envie d'en parler au monde entier, en fait, d'annoncer cette bonne nouvelle. Après, j'ai rencontré Monique qui, elle, de son côté, avait déjà des résultats, parce qu'elle avait déjà cette oreille affinée pour la TCI. Et c'est vrai qu'on est partis tous les deux billes en tête. Et c'est là où on a fait le tour de France, on a fait des conférences partout. On avait un enthousiasme extraordinaire. Et vous savez très bien que l'enthousiasme, ça génère des énergies. Et je me demande si, justement, ça n'a pas aidé à ce qu'on est pendant plusieurs années. À partir des années 80, 95, jusqu'à 2000 et quelques, on a eu des voix extraordinaires. Et c'est d'ailleurs des voix que je suis entendue en conférence en permanence. Oui, qu'on retrouve aussi sur votre site Internet, Infinitude. Voilà, sur le site Internet aussi. Et puis, au cours du temps, il est arrivé qu'il y a eu une certaine lassitude, quand même, qui s'est faite. Parce qu'à faire des milliers de contacts comme ça, on arrive à un moment donné, bon, c'est un petit peu... Malgré l'envie qu'on ait d'aider les personnes, ça devient peut-être un petit peu lassant. Et c'est ce qui s'est passé pour Monique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle en a eu assez. Elle m'a dit, écoute, j'en ai assez de me trouver devant ce magnétophone. Elle était fatiguée, en quelque sorte. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai pris le relais un petit peu. Et puis, ben voilà. Mais je crois qu'il n'y avait plus le même enthousiasme qu'au début. Et peut-être que ça joue, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu sur les énergies qu'on peut dégager et qu'on peut mettre à disposition. Oui, oui, oui. Vous devez peut-être plus rayonner à l'époque et ça attire aussi les mouches. Oui, entre autres. Jolie image. Non, mais les papillons se rapprochent de la lumière. Mais peut-être aussi que ça vous a été perçu comme un petit peu fatigant de toujours avoir ces petits contacts. Parce que ce n'est pas vraiment des grands messages. Ce n'est pas des grands messages, c'est vrai. C'est juste des actes de présence. Bon, c'est vrai qu'en TCI, il ne faut pas s'attendre à une conversation téléphonique. En général, ce sont des petits messages. Les plus grands messages que l'on ait, on a eu, je ne sais pas, moi, 12, 12 ou 15 mots. Mais ça va vraiment au-delà. À part, peut-être, les grands transcommunicateurs qui, malheureusement, ont beaucoup disparu au cours du temps. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont décédés. Il y en a quelques-uns aussi qui ont arrêté de travailler officiellement parce qu'ils ont été l'objet d'attaques. Malheureusement, dans ce domaine spirituel, ce n'est pas toujours si spirituel que l'on croit. Alors, d'attaques précisément ? Des jalousies. Ah oui, l'humaine. Jalousie d'autres expérimentateurs. Ah oui, mais pas d'attaques spirituelles. Non, 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 vraiment bien terrestres, là. Pas un démon, c'est juste... Non, 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 bien terrestres et ils ont tellement été attaqués que... Que ça va bien. Vous avez, par exemple, ne serait-ce que le couple Archfischbach au Luxembourg, qui a été attaqué de toutes parts sous prétexte de fraude, tout ce que l'on peut imaginer. Mais ça, ça fait partie, en fait, des personnes qui sont... qui ont peur et qui ont l'ignorance. Oui, alors pas que, parce que vous m'avez parlé de discernement. Il faut quand même avoir du discernement avec tous ceux qui se présentent comme tesséistes. D'accord, avec vous aussi. D'accord, hein ? Oui, mais non, bien sûr. On va en profiter pour dire que, bon, pour les médiums, c'est un peu plus différent, mais voilà, vous l'avez déjà dit, je le redis et d'autres l'ont déjà dit, la TCI doit être du bénévolat de A jusqu'à Z. À partir du moment où on vous demande de l'argent pour avoir un petit contact ou une voix... Alors là, je peux vous dire que nous, en 27 ans, puisque maintenant, ça fait 27 ans, ça a toujours été une règle précise, c'est le bénévolat. On ne monnaie pas ce qu'on reçoit de l'au-delà. Alors, je sais que quand je dis ça, je ne me fais pas que des amis. On ne parle pas des médiums, mais on parle de la TCI. Et effectivement, bon, naturellement, il y en a peut-être de très grands tesséistes qui, 24 heures sur 24, ne font que ça et qu'il faut bien qu'ils vivent. Mais c'est une frontière à ne pas franchir. On ne fait pas de la TCI 24 heures sur 24. Bon, bon, c'est dit, voilà. Et c'est beaucoup plus clair si c'est bénévole. Ça n'empêche pas de s'abonner à une association ou de payer les droits d'entrée d'une conférence. Parce que, bon, il y a des frais. Il y a des frais derrière. Mais transmettre la grâce d'un message à la personne à qui ça va parler parce qu'il reconnaîtra ce défunt, c'est fabuleux. Grâce que je n'ai pas eu, M. Blangarin, je n'ai pas eu, mes défunts ne se sont pas manifestés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que vous avez peut-être besoin d'un intermédiaire, on va dire un médium. Un médium. Oui, à travers des médiums, j'ai eu des contacts. En tout cas, j'ai eu des inflammations qui ressemblaient à eux. Parce que je crois qu'il faut être honnête dans l'histoire, en fait, tout le monde n'est pas apte à recevoir des messages. Ah oui ? Vous voyez ce qui s'est passé, très rapidement, en fait. Moi, lorsque j'ai commencé, j'ai eu mon premier message. Bon, à partir de là, j'ai arrêté parce que, de toute façon, avec mon audition, je me dis, bon, c'est pas la peine que je continue. J'ai eu mon message, j'ai ma preuve, c'est formidable, je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Bon, après, j'ai fait la connaissance de Monique. Monique, qui, elle, avait déjà bien enregistré, d'ailleurs, elle tenait un cahier avec toutes les phrases qu'elle avait enregistrées. Et, bah, ensemble, à un moment donné, j'ai fait un petit contact, moi, puis je lui ai donné, voilà, si tu peux écouter, bah, elle n'a rien détecté. Donc, je n'avais pas la possibilité, en fait, d'enregistrer de manière courante. Et puis, il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Là, je travaillais sur Paris, j'avais un petit studio à Paris, et je faisais les contacts à Paris pour des personnes qui nous envoyaient une photo, etc. Et puis, bah, il s'est avéré que, d'un seul coup, Monique a déchiffré des tas de messages, dont une bonne partie que j'utilise aussi dans les conférences. D'accord. Donc, il s'est développé quelque chose qui n'a peut-être pas duré vraiment, et comme je vous disais, par peut-être manque d'enthousiasme au fur et à mesure, ça a décrémenté un petit peu. Mais il y a bien une grande partie, effectivement, de la personne. J'ai bien compris. Donc, la fonction crée l'organe, la pratique permet d'accéder à un petit peu plus de manifestations, mais il faut s'accrocher pour ne pas être lassé. Voilà, bien sûr, c'est un peu comme l'éveil spirituel. C'est de la pratique aussi. Si on ne fait rien, rien ne vient à nous non plus. Il n'empêche que mes chers disparus ne se sont pas manifestés. Et bon, c'est pas grave, parce que moi, déjà, j'en ai pas besoin, puisque je sais déjà que je les retrouverai un jour ou l'autre. Et puis, vous avez des exemples autour. Voilà, mais il n'empêche que ce n'est pas de chers disparus, parce que je n'ai pas non plus vécu des années 24 heures sur 24 avec eux. Mais nous avons des amis communs qui sont partis de l'autre côté. Et est ce que vous avez eu quelques manifestations de leur part? Alors, par ordre d'entrer en scène dans l'au-delà, je parle de Jean-Claude Carton et ensuite du père François Brune ou même Jean Prieur. Est ce qu'ils se sont manifestés? Alors moi, je vais vous dire une petite chose. Nous avions avec Monique une règle. Nous n'avons jamais fait d'appel de personne si nous n'avions pas la demande d'un proche. Donc, je ne me permettrai jamais d'aller appeler, par exemple, François Brune. C'est votre ami François, Jean-Claude, ça approche à vous. Peu importe, s'il veut se manifester, c'est lui qui se manifestera. Bien sûr. Et je sais que, par exemple, par l'intermédiaire d'un médium, dans une conférence que j'ai été faire en Normandie, là, il s'est manifesté auprès du médium qui était François Brune, auprès du médium qui était là. Pour dire, en fait, qu'il était très heureux de la conférence que j'avais faite. Enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon. Mais ça, c'est son problème. S'il veut se manifester d'une manière ou d'autre, je suis très réceptif. Mais moi, je ne l'appellerai pas. D'accord. Enfin, entre un médium qui dit qu'il est content que vous soyez venu pour une conférence, et une voix du Fer Brune sur un magnétophone, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont même trafiqué. Bon, on ne va pas tomber là-dedans, mais enfin, bref, je ne sais pas. Non, non, pardon. Mais enfin, quand on profite de la célébrité de défunt à défunt personnel, c'est assez triste. Je sais pertinemment que, par des adhérents, j'ai su, parce que sur Facebook, moi, je ne vais même plus avec tout ce qui se trame là-dessus. J'ai su qu'il y avait un médium ou une médium, je crois, qui s'est permis d'appeler Monique Simonnet et de mettre ça sur Facebook. Aucun scrupule. Mais il n'y a pas que Monique Simonnet qui se fait avoir. Oui, je pense. Même Jésus, on a dit tant de grandes choses de la part de Jésus, alors qu'il n'a sûrement pas dû le dire. Je parle de Jésus parce que on en parlera tout à l'heure. J'ai une très belle phrase, d'ailleurs. Mais je sais bien, mais je la connais, cette belle phrase. Je pense, oui. Oui, oui, t'as pas à souffrir comme j'ai souffert, mais t'as à transmettre mon amour. Oui. Et toc. Oh, mais ça, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas beaucoup raconté. Alors là, vous avez eu, excusez-moi, j'ai fondu la mèche. Enfin, c'est Jésus-Christ que vous avez eu en télépathie. Oh, alors là, je ne m'avance pas trop, si vous voulez. Je reste très, très prudent. Est-ce que c'est Jésus-Christ ? Est-ce que c'est une émanation de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est un représentant de Jésus-Christ ? Parce que je me demande si Jésus-Christ, il va prendre du temps pour venir me parler à moi. Mais pourquoi pas, il est omniprésent, l'omniscient, c'est bon. Oui, peut-être. C'est comme les anges, on peut tout leur demander. Ils n'ont pas la même nature que nous. Mais allez, racontez-moi l'anecdote. Alors, une première. Jacques Blancarin nous raconte l'histoire. Bon, allez. On fait court. On fait court. Bon. C'était au moment de faire Pâques. Bon. Monique part à un chemin de croix. Bon. Elle aimait un petit peu ça. Donc, voilà. Elle me demande si je veux venir. Non, moi, ce n'est pas mon truc. En fait, je suis... J'ai ma conviction. J'ai ma foi, en fait. Mais la pratique, en fait, ça m'agace un peu. Les rituels, tout ça, ça m'agace. Donc, je n'y vais pas. Et puis, je me sentais un petit peu fautif, quand même, quelque part. Et à ce moment-là, je travaillais à l'extérieur. Il faisait relativement beau, d'ailleurs. Et je faisais un travail assez dur. Et à la limite, j'ai fait exprès presque de travailler ferme. Parce que je me sentais un peu fautif. Et à un moment donné, j'entends une voix. Mais je vous assure que... Je crois que je le revivrai jusqu'au moment où je partirai. C'est une voix profonde. Mais d'une douceur à la fois, mais vraiment profonde. Qui me dit, tu n'es pas là pour revivre mes souffrances, mais pour manifester mon amour. Je vous assure que l'émotion, d'ailleurs, quand je la racontais, ça me reprend aussi. C'est pour ça que je n'en parle pas souvent. Je crois que là, je suis tombé à genoux. Vraiment, j'étais éberlué. Alors, je ne sais pas cette voix, si c'est de l'intérieur qu'elle est sortie, si c'est de l'extérieur. Mais vraiment, c'était d'une puissance extraordinaire. Alors, bon, voilà. J'essaie, à mon petit niveau, de manifester l'amour de Jésus. On se sent soutenu et on ne se sent pas seul. Mais on devrait tous se sentir soutenu et pas seul, même si on n'entend pas les voix. Mais oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Néanmoins, quand nous avons nos chères personnes de l'autre côté, on aimerait bien qu'ils se manifestent. Surtout qu'on est de leur côté, on n'aura pas peur. Enfin, voilà, on est habitué. Votre femme, rien ? Oh, si. Oh, si. Alors, il y a plusieurs choses, mais je ne vais pas tout vous raconter quand même. Alors, là, des éléments extrêmement probants. Oui. En fait, la dernière chose qui s'est produite, en fait, c'est que je l'ai vue. Mais je vous assure, en fait, ça s'est passé, c'était un après-midi où j'avais pas mal travaillé à l'extérieur. Et puis, sur le soir, en fait, bon, je rentre. J'étais un petit peu fatigué, donc je me mets dans ce fauteuil, ici, là. Et puis, ben, je pense, comme je fais souvent, en fait, c'est pas de l'habilitation réellement, mais c'est un petit peu d'intériorisation, si on veut, quelque chose comme ça. Puis, j'étais comme ça. Puis, à un moment donné, donc, ben, j'ai les yeux qui tombent un petit peu, quoi. Alors, bon, je ré-ouvre les yeux. Puis, ça s'est produit plusieurs fois, comme ça. Puis, à un moment donné, en ouvrant les yeux, ben, je vois Monique, assise à la table, là, vous voyez, comme si, vous voyez, une chaise de l'autre côté, là, assise à la table, habillée, alors, c'était du bleu, je sais même pas si c'est un habit, mais enfin, c'était du bleu qu'il y avait autour d'elle, et ses yeux qui me regardaient, ben, le visage, parfait, et ses yeux qui me regardaient. Alors, éberlué, mais pas tant que ça, en fait, comme si c'était naturel, je referme les yeux, puis aussitôt, je les rouvre, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que je viens de vivre ? Et il n'y avait plus rien, bien sûr, à ce moment-là, quoi. Mais je vous assure que c'est une vision extraordinaire. Donc, là, je pense que j'ai été extrêmement gâté, j'aurais eu que ça, c'était largement suffisant, quoi. Un flash, ce qu'on appelle un flash. C'est ce qu'on peut dire, un flash, oui, vraiment, mais un flash très, très marquant, quand même, parce que j'ai eu le temps, quand même, de bien voir le visage, de voir ce sorte de vêtement bleu, je sais pas trop, et les yeux, les yeux qui me fixaient. De Monique, que vous avez reconnue, oui. Et ça dégageait quelque chose ? Elle dégageait de l'amour ? Elle dégageait la joie ? Elle était impassible ? Vous avez ressenti quelque chose ? Ah, oui, ce regard, en fait. D'amour ? Oui, ce regard, oui, oui, je pense qu'il y a. Oui, car d'amour, elle vous regardait avec amour. Elle véhiculait quelque chose, quoi, en fait, parce que c'est surtout ça qui m'a attiré, en fait, ses yeux. Des quoi, alors ? Des yeux. Parce que moi, je vous dis amour, elle véhiculait de l'amour, ou vous avez perçu ça, ou ? Oh, je pense. Alors, je sais pas si je peux mettre le terme amour, mais c'était une grande sorte de tendresse, de, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est pas de la TCI. Ah non. C'est étonnant, ça. Non, non, non. Alors, en TCI, en TCI, là, je n'ai pas fait tout seul, en fait, encore une fois, toujours non confiant dans mes oreilles, je me lance pas tout seul. Mais par contre, une fois ici, il y avait donc Marie Huvet, qui était présente. Marie Huvet. Huvet, oui, oui. Et puis, il y avait une autre personne, Nicole Chenet aussi, alors qui, elle, est médium aussi, puisque Marie Huvet est médium aussi, bien entendu. Et Nicole Chenet, qui est une personne qui était très proche de Monique, parce qu'elle était là, on l'essaie depuis longtemps, et elle était là, deux, trois jours avant que Monique ne décède. Donc, elle a eu des contacts avec elle très, très intimes. On parle de Monique. Monique, ah oui, la mienne. Votre femme et pas Monique Simonnet. Non, 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 Monique, oui. Et donc, elles étaient toutes les deux ici, avec leur mari respectif, bien sûr, puis d'un seul coup, Nicole dit, écoute, faut qu'on fasse un contact en TCI. Oui. Donc, elle avait perçu quelque chose, en fait. Alors, je prends le magnétophone. Moi, je n'étais pas préparé du tout, mais enfin, on prend le magnétophone. Et puis, on fait un petit enregistrement, mais pas très, très long. Je ne sais pas, moi, deux, trois minutes ou quatre minutes, peut-être, quoi. Et puis, on réécoute. Alors, à l'écoute, la première écoute, on a bien perçu tous, tous les trois, qu'il devait y avoir quelque chose à certains endroits, mais sans arriver à déchiffrer. Donc, j'ai noté les endroits, simplement. Et ce que j'ai fait après, c'est que, ce que je fais systématiquement, d'ailleurs, c'est que je reprends tout ça à l'ordinateur. J'en fais un fichier que je découpe en plusieurs parties pour ne pas avoir toutes les coûts à faire. Et je reprends systématiquement des petites portions, en fait. Et, bon, il y a eu quelques messages que j'ai réussi à déchiffrer, notamment un qui est très, très joli. C'est Nicole, Nicole Chenet, un moment, par la Monique, et puis termine sa phrase en disant, je t'aime. Et alors, très vite derrière, en chuchotement, très vite derrière, on entend, je t'aime aussi. Ah oui. Mais vraiment, on l'entend parfaitement bien. Je l'ai récupéré à l'ordinateur, je l'aurais fait écouter. Bon, tout le monde l'entend. Donc, voilà, la TCI. Donc, elle s'est manifestée aussi en TCI. Vous reconnaissiez sa voix, même si c'était chuchotée ? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, là. Non, 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 non. Uniquement de... C'est uniquement des chuchotements. D'ailleurs, en fait, je vous l'ai dit, il y avait un peu une décrémentation, mais qui ne tient peut-être qu'à nous ou qu'à moi, éventuellement, dans le fait que c'est plus maintenant des chuchotements que des voix. Voilà. Et puis, moi, j'ai toujours cette inquiétude bien catholique, d'esprit farce, pour ne pas dire d'esprit frappeur, mais d'esprit farceur qui se fait passer pour ce qui ne sont pas. Oui. Là, si vous voulez, je suis très, très... Si on ne reconnaît pas la voix... Oui, non, mais d'accord. Même si c'est pour dire des gentillesses, des mielleries, mais si ce n'est pas vraiment la personne défunte, parce que vous vous souvenez de notre conversation, certains font parler le Père Brune alors que ce n'est jamais lui qui a dit quoi que ce soit, d'autres font parler Monique Simonnet alors que ce n'est jamais elle qui est passée à travers la médium. Ça va jusqu'à Jésus-Christ, disais-je. Et c'est étonnant. Ça va jusqu'à Dieu, ça va jusqu'à Mahomet. Oui, bien sûr. Certains dévoient la pensée, la vie de grands prophètes ou même de Jésus, etc. Et c'était quand même assez étonnant. Ces grands prophètes qui sont là, qui sont avec nous, c'est Jésus qui est parmi nous, Dieu qui est partout, ils laissent faire et ils ne contredis même pas ce que disent des abrutis en récupérant Dieu pour faire faire des horaires à l'être humain. Comment ça se fait qu'ils ne réagissent pas quand quelqu'un prenne leur identité alors que ce n'est pas eux ? C'est bizarre qu'ils ne réagissent pas. S'ils étaient vraiment de l'autre côté, ils réagiraient. Parce que tout le monde a le libre arbitre. Oui, mais justement, de l'autre côté, ils ont quand même la possibilité de réagir en disant « Attendez, ce n'est pas moi qui ai dit ça. » Je ne comprends pas pourquoi le Père Brune n'a pas, justement, ne s'est pas manifesté pour dire « Attendez, ça, ça, ce n'est pas moi. » C'est bizarre, ça. Je sais bien, mais là, je n'ai pas d'explication. Ça va jusqu'à la guerre qu'on peut trouver partout sur cette planète. Toutes ces personnes qui s'entretuent au nom de Dieu, je me doute bien que Dieu me voudrait bien dire « Mais ce n'est pas moi qui leur ai demandé de s'entretuer. » Vous voyez, mais pourtant, on en est là. Tout à fait, mais en fait, moi, je crois qu'il faut rapporter ça au libre arbitre. De la bêtise, oui. Il nous a laissé le libre arbitre, quelque part. Il ne peut pas interférer dans nos affaires. Non, mais enfin, quand on l'utilise, il peut quand même interdire ça. Enfin, moi, je serais mort. Et on dirait que Yann-Éric dit qu'il faut manger du chocolat parce que c'est bon. J'arriverais et je dirais « Non, il faut manger un peu de chocolat. » Mais je ne voudrais pas qu'on m'utilise, alors que ce n'est pas moi qui parle. Je comprends. Alors, moi, je n'ai pas la réponse exacte. Mais je pense que c'est un raisonnement bien terrestre. C'est-à-dire que de l'autre côté, ils s'en tamponnent un peu, ce n'est pas grave ? Je vais vous donner un exemple. On avait un couple qui a perdu une jeune fille qui est décédée. Mais autour de ce décès, il y avait du questionnement parce qu'en fait, on ne savait pas trop si c'était vraiment un accident ou s'il n'y avait pas un petit soupçon d'assassinat quelque part. Alors, je vous laisse imaginer le questionnement des parents qui, effectivement, commençaient à vouloir partir dans de la justice pour essayer de trouver. On fait un contact en direction de cette jeune fille. Et à un moment donné, on a une réponse qui est très audible. Je la passe aussi en conférence, d'ailleurs, donc on l'entend bien. En plus, elle est très jolie, c'est très poétique. Et cette jeune fille, lorsqu'on lui pose la question, en fait, mais comment ça s'est passé, votre départ, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La réponse est claire, c'est, moi je poursuis ma route, la justice se fera toute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, en fait, que lorsque l'on passe dans cet autre monde, débarrassé de tout notre physique, de toutes les contingences matérielles, et bien l'état d'esprit, les critères vont complètement changer, et que tous les problèmes qu'il y avait sur Terre, je ne veux pas dire, ils disparaissent pratiquement en fait. Ça n'est plus dans l'esprit de la personne, tout ça s'est laissé sur Terre, et c'est une autre vue des choses qu'il y a de l'autre côté. Une autre dimension, limite, après moi, le déluge, bien qu'il y ait eu quelques défunts qui sont manifestés à travers des spirites, des médiums, pour montrer leur assassin. Ça a été prouvé aussi. Donc il n'y a pas de règle, une fois de plus, il n'y a pas de règle. Mais ça, je crois que c'est bien le maître mot, on le dit toujours, il n'y a aucune règle. Pour cette jeune fille-là, ça ne l'intéresse pas de savoir, elle veut continuer sa route, pour elle. C'est plus son problème. Ou elle ne veut pas que ses parents s'embêtent avec ça, parce que... Peut-être aussi, là, après on peut extrapoler, c'est vrai. Jacques Blongarin, on va se retrouver dans la troisième et dernière partie, et oui, hélas, hélas, on va faire un tuto, on va faire un tuto, vous savez ce que c'est un tuto, on va faire un tuto. On va se retrouver dans un autre lieu, à l'endroit où vous faites quelques conférences chez vous, quelques réunions, et vous travaillez aussi à coups de magnétophones et ordinateurs. On va faire un tuto pour voir comment ça marche, comment on peut tous essayer d'entendre des voix. Encore une fois, je vous dis que moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou alors, d'une façon à la prompture, comme avec Florence Huber. D'ailleurs, comme je vois que j'ai le même micro que la période où il y a eu ce message étrange et mystérieux, eh bien, on va se quitter de cette deuxième partie avec ce micro. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On se retrouve dans la troisième après pour un tuto beaucoup plus sérieux. Mais là, si je fais silence, on dit « Salut Jean-Claude, est-ce que tu veux m'engueuler ? Est-ce que j'ai oublié de te donner les clés ? » Jean-Claude Carton, enfin, père François Brune, est-ce que… Est-ce que, après, si je me tais, ou si vous vous appelez Monique, ou si moi j'appelle ma maman, ou n'oublions pas Jean Prieur, et puis plein d'autres. Enfin, bref, si vous êtes là, allez-y, on va faire silence. Et c'est rare que je fasse silence, hein. Mais bon, allez-y, on peut le faire comme ça aussi ? On peut faire comme ça, mais pas forcément faire le silence d'ailleurs, en fait, parce que de toute manière, le silence complet, vous ne l'aurez pas. Là, ici, vous avez des lumières, donc vous avez déjà des vibrations avec ça. Bon, après, on est sur ce fauteuil, là, ici. Mais ça fait du bruit, ça bouge, ça fait du crunch, crunch. Là, ici, j'ai déjà fait des tas de vibrations. Alors, on gargouille aussi avec le ventre, alors. Par exemple, aussi, hein. On s'arrête là, parce que… Bon, d'accord, mais je suis quand même plus partisan d'avoir le maximum de silence pour avoir un son qui vient de l'au-delà, plutôt que d'interpréter quelques bruits parasites existants déjà. Vous avez vu ma réticence. Je suis d'accord avec vous, ça rejoint à ce point-là ce que je disais tout à l'heure, en fait, les voix spontanées que l'on peut avoir. Et là, c'était vraiment un cadeau. Bon, alors faites-nous un cadeau, s'il vous plaît. J'y crois qu'à moitié, mais je me tais quand même pendant 30 secondes. Et je ne le fais pas sous forme de rigolade ou de test. Encore une fois, je le dis franchement à Jean-Claude Carton, qui a son caractère et qui pourrait se manifester, de ne pas hésiter, qui est un homme de radio fabuleux. Donc, doublement, il y a un micro. Et puis, à Père François Brune, de ne pas hésiter de se manifester, ou Jean Prieur, ou Rémi Chauvin, ou mes défunts personnels, ou les vôtres. Si vous avez entendu quelque chose, c'était Jacques Blangarin qui se grattait le nez, ou une mouche qui était en train de se faire cramer par une petite lampe, ou la toquante qui, seconde après seconde, martèle le temps qui passe. Néanmoins, avec le son retravaillé, vous allez entendre un drôle de bambi. Je vous laisse juger, et puis on se retrouve dans la troisième partie. ... 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